et bien salut la famille j'espère que vous allez bien c'est minato on se retrouve aujourd'hui pour un tuto très intéressant je le fais un peu tardivement parce que j'ai vraiment pas très pas trop le temps de jouer en fait sur elden ring en ce moment beaucoup de taf beaucoup d'autres choses à faire donc voilà on va parler ni plus ni moins de la rivière sanglante je l'ai déjà en plus 9 je peux encore l'améliorer une fois je pense voir plus ça je n'en sais rien ce que j'ai toujours pas fini le jeu à l'heure actuelle mais je vous invite à récupérer pour moi pour beaucoup de gens l'une des l'un des meilleurs pardon katana du jeu et quand je vous dis vraiment l'un des meilleurs c'est l'un des meilleurs si pas le meilleur pour moi il est plus fort que l'éclat lunaire ainsi que la lame météorique si on fait un build saignement les autres sont très très puissants déjà de base ils accumulent aussi du saignement mais c'est plus à utiliser avec de la magie des dégâts et etc d'autres bulles mais voilà la rivière sanglante son point fort c'est le build saignement si vous accouplez cette cette épée ce katana à d'autres items ça devient une dinguerie intersidérale voilà en plus 9 je peux vous montrer mes stats en plus 9 l'accumule du saignement plus 63 mes dégâts physiques 175 plus 155 et elle fait des dégâts de jeu 175 plus 62 et des critiques à 100 ce qui est très fort elle a un poids de 6.5 exactement comme l'éclat lunaire mais vraiment très puissante pour moi c'est vraiment le katana coup de coeur il vous faudra 12 de force 18 de dextérité et 20 d'exotérisme c'est vraiment pas énorme sachant que ce niveau 112 et que belle épée vous allez l'obtenir dans l'une des dernières zones du jeu c'est à dire la cime des géants les cimes des géants qui est une zone enneigée c'est l'une des dernières du jeu il va falloir tout simplement se rendre à la pierre tombale des géants à un site de grâce c'est un long chemin une fois que vous avez tué si je ne m'abuse c'est go roth je sais plus comment roi des réprouvés un truc ainsi vous allez devoir prendre l'ascenseur ça va vous déverrouiller le grand ascenseur de roth vous faites ce petit chemin que je fais à l'écran pour arriver à l'anticruine de la vallée ainsi le lac gelé après donc le lac gelé vous contournez le lac normalement ici à boréalis l'âme je sais plus quoi la brume glacée je sais pas quoi c'est un dragon vous atterrissez à la route des crêtes enneigées il ya le petit château vous êtes pas obligé de le faire vous continuez fait la petite chaîne là c'est un petit pont en fait vous prenez pour arriver à la pierre tombale des géants et en fait votre katana rivière sanglante se trouve à l'église du repos c'est un katana qui est récupérable depuis déjà très longtemps parce que le jeu est sorti il ya presque pas deux mois en vérité moi je suis vraiment mes tutos six mois après en vrai mais voilà je vous compte je comptais grandement le faire pour vraiment un peu tous les joueurs tous ceux qui ne l'auraient pas encore découvert tous ceux qui voudraient aller le chercher pour tous les débutants tous ceux qui achètent le jeu tous ceux qui mais qui s'y mettent à elden ring même les plus aguerris qui ne l'auraient pas mais je pense que tous ceux qui ont fini le jeu long voilà très 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 bonne arme moi je pense que c'est pour moi mon coup de coeur c'est le meilleur katana du jeu si vous faites un build saignement et les bulls saignements c'est l'un des meilleurs bulls sur le jeu attaque basique je vous conseille de la joie à deux mains comme d'habitude comme un samouraï et le l2 qui utilise de la magie de la mana qui est très 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 puissante vraiment très 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 puissante c'est vraiment l'attaque l'attaque à spammer en fait donc voilà comment le récupérer il va falloir se rendre comme je disais précédemment à l'église du repos il va falloir tuer un petit mob rouge je vais vous montrer le petit chemin avec le cheval de comment atterrir là bas ce qu'il ya quand même des trolls et tout si c'est la première fois que vous atterrissez ici je peux vous dire que les ennemis font quand même assez mal on va passer sur la gauche faut vraiment passer sur la gauche ici pour aller récupérer cette fameuse arme donc voilà vous évitez les corbeaux et tout parce que franchement je pense que je me fais toucher deux fois je suis mort voire trois donc là il ya une baston vous la passez vous continuez l'église est un petit peu plus loin au nord voilà dès que vous voyez la ruine baissez que vous êtes arrivé en plus de la tête de la petite tête de mort là en mode rocher c'est super stylé franchement rien à dire sur le design du jeu avant de tuer le petit bonhomme rouge qui va spawner juste à l'entrée de la ruine de l'église vous essayez d'acquérir le site de grâce sinon vous allez devoir tout recommencer le chemin c'est pas bien long mais c'est chiant parce que franchement il va vraiment vous faire mal moi franchement je vais être honnête avec vous j'ai su le tuer avec l'éclipse lunaire niveau 9 j'ai dû faire un ou deux tries je pense et je l'ai tué assez facilement pour récupérer la rivière sanglante qui est pour moi pour beaucoup de gens l'une des meilleures armes du jeu la des meilleures katanas du jeu j'irai top facile top 10 top 5 du jeu à l'aise voilà la petite description façonné abattage sanglant et alors cette arme vous pouvez la coupler avec le masque blanc pour tous ceux qui connaissent et ou est-elle ou est-elle ou est-elle ou est-elle ceci l'insigne d'épée et les augmente la puissance d'attaque des attaques successives donc en fait tout simplement quand vous faites le l2 vu que c'est des attaques successives ben ça va faire encore plus de dégâts c'est ultra cheat faut savoir que cet item ce talisman il existe en une version améliorée augmente grandement la puissance des attaques successives je n'ai pas encore donc je peux encore être plus puissant mais par contre ce ce masque il est vraiment très 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 fort je vais vous montrer voilà la médiction du saigneur du sang vif le porteur vivifi pardon ouais c'est ça le porteur lorsque le sang coule augmente légèrement la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité une dinguerie c'est vraiment le but par excellence à faire en tout cas j'espère que ça vous aidera prenez soin de vous c'était minato 21 ciao ciao